Comme promis, on se retrouve pour la suite et très probablement la fin de la partie d'Aerion. Si vous avez manqué le début de la vidéo, cliquez simplement sur le lien. Vous serez transporté magiquement vers les explications et le début de la vidéo. Allez, on continue. Donc on est en pleine construction de machines volantes. J'ai un atelier ici, un deuxième ici. J'ai un livre qui peut me servir pour plus tard. Et j'ai simplement oublié de remettre une carte ici pour pouvoir construire de nouvelles choses. Cette carte, je n'en ai pas du tout besoin puisque je vois que les machines sur lesquelles je travaille n'ont pas besoin de ce matériel. Je pourrais la défausser en toute liberté. C'est plutôt un bon signe. J'ai un trio de trois. Un, deux, voilà. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ce trio ? Pas grand chose. Je cherche à avoir ce matériel et je cherche à avoir cette carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon livre. Je vais l'utiliser pour pouvoir relancer jusqu'à trois fois mes dés. Et je vais lancer ici. Donc une fois. Alors maintenant, j'ai trois et deux. Ça me permet d'avoir ce livre. Est-ce que je les prends ou je continue à pousser pour essayer d'aller un peu plus loin ? On va tenter encore. On va tenter parce qu'il faut quand même qu'on avance sur ces constructions. Non. Là, c'est complètement raté. Et encore une fois, en espérant vraiment avoir un trois. Oui. C'est bon. J'ai eu mon trois. Donc je peux aller avec mes quatre trois similaires. Je peux prendre cette carte et la mettre ici. Il me manque donc ce membre d'équipage pour construire cet engin. C'est la fin du tour. Hop. Il y en a un ici d'ailleurs. C'est le même membre d'équipage. Donc ça, c'est chouette. Et je continue. Alors, qu'est-ce que l'on me donne ? Un double trois. Est-ce que j'ai une suite ? Ça me semble pas mal, cette histoire. Ça me semble vraiment bien. J'ai tout ce qu'il me faut pour 2, 3, 4, 5, 6. Pour aller prendre directement ici. Et je me retrouve avec cette machine construite. Ça me fait trois machines sur les six que l'on me demande. C'est plutôt bien parti. Je ne me fais pas trop d'illusions parce que c'est quand même un jeu difficile. Ça, ça va là. Et ça, ça se range. Ici, une nouvelle carte apparaît. Hop. Et on continue. Alors, je reprends tous mes dés. Je reprends tous mes dés. Est-ce que ça, ça peut m'aider ? Pas avec ça, mais ça peut aller à côté. Donc, voilà. Juste pour être tenu au courant de ce qui se passe. J'ai tout ça. J'ai trois. Ah ben, c'est plutôt pas mal, ça. Ça, ça me permettrait de prendre ce matériel. Allez, je vais le prendre tout de suite. Je le mets dans mon deuxième atelier. Et je sais que cet atelier, allez, on va dire construit celui-ci. Et celui-là construit celui-ci. Voilà. Ça me permet d'y voir un peu plus clair. Je remets simplement une carte. Donc, celui-là, j'ai déjà construit. Ça ne m'intéresse pas. Alors, 6, 6. Qu'est-ce qu'il y a ici ? 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. C'est plutôt pas mal, ça. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, sauf que c'est pour cette machine. Le 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3. Vous voyez, j'ai bien la suite. 2, 3, 4, 5, 6. Ça me permettrait de prendre cette carte. Mais je ne peux pas la placer dans cet atelier. Puisque ça ne correspond pas à la machine que je construis. Et je ne peux pas la placer non plus dans cet atelier. C'est uniquement pour ce bateau. Ce bateau volant, il faudrait que je le mette dans la réserve. Mais je n'ai pas de livre à ma disposition pour le faire. Donc, je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais simplement tenter de continuer en jetant celle-ci. Et je peux relancer des dés. Qu'est-ce que je vais relancer ? Je vais peut-être me garder les 6. Je tente d'avoir ça. Ça, ça ne serait pas non plus mauvais. Puisque c'est toujours bien d'avoir un livre à sa disposition. Allez, on a défaussé. Donc, une carte, je peux relancer une fois des dés. Et toujours pas... J'ai deux paires. J'ai deux paires, mais je ne peux pas faire grand-chose avec mes deux paires. Alors, est-ce que je relance simplement ceux-là ? Allez, je relance ceux-là en défaussant celle-ci que j'ai déjà, de toute manière, cette machine. Allez. Et j'ai trois paires. Malheureusement, c'était pour celle-là que j'avais déjà, de toute manière. Donc, ça ne m'intéresse pas non plus. Qu'est-ce que je peux faire comme ça ? Je vais défausser... Allez, on va défausser celle-ci. Je suis obligé de défausser. Je ne peux pas dire que je m'arrête dans le tour. Je suis obligé de continuer. Et je vais continuer en relançant tout ça. Comme ceci. Toujours trois paires. Ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis obligé de continuer. On va défausser ce livre. Et je continue. Là, il me faut vraiment deux six. Non. Quand ça ne veut pas sortir, ça ne veut pas sortir du tout. Donc, ça, je le défausse. Et quand il n'en reste qu'une comme ça, je crois que je suis obligé quand même de relancer les dés. Je relance encore les dés. Je pense que c'est ça la règle. Je relance encore. Ah, malheureusement. Non, ce n'est pas venu. Donc, il ne se passe rien. Je perds celle-ci. Et je suis obligé de passer au tour suivant en remettant des cartes partout. Voilà. 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 Et voilà. Allez, on repart en sachant que ça, ça peut m'intéresser. Ça, ça peut m'intéresser. Qu'est-ce qui m'intéresse d'autre ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Ça, ça m'intéresse. Bon, le livre, évidemment. Celui-là, je l'ai déjà construit. Et celui-là, je suis... Où il est passé, celui-là ? Est-ce que je l'ai construit ? Je ne l'ai pas construit. Ah bah, il est là. Oui, donc ça, ça m'intéresse. En gros, tout m'intéresse, sauf ceci. On va voir ce que je peux faire. Une paire, une autre paire, même un trio et un 6. Donc, j'ai immédiatement... Je pourrais prendre celle-là qui ne m'intéresse pas. C'est la seule qui ne m'intéresse pas. Ou je pourrais prendre celle-ci qui m'intéresse. Mais je n'ai pas le droit de prendre et de placer. J'ai le droit de la prendre, mais je ne peux pas la placer dans un atelier, puisque je pense l'avoir dit, mais les membres d'équipage ne peuvent que compléter une construction, ne peuvent arriver dans l'atelier que lorsque l'on a déjà le plan et le matériel. Ce qui n'est pas le cas. Donc, je pourrais éventuellement prendre celle-ci avec mes 3, 5. C'est ce que je vais faire. Je la mets ici. Et je continue. Allez. Hop. Donc, cette fois-ci, il faudrait que j'arrive à avoir cette carte pour compléter cette machine. On va tenter ça. Alors, 3. Là, j'ai 2, 1. Et j'ai ça. C'est exactement ce qu'il me fallait pour prendre... Là, voilà. Et j'ai encore mes 2 jokers, mes 2 libellules qui me permettent de faire pas mal de choses. Donc, ça, ça va là. Ça, on va le mettre ici. Et ça, ça vient ici. Bien, bien, bien. Pas mal. Donc, je sais que dans cet atelier, le deuxième atelier, je vais travailler sur cette machine. Il n'y a pas de doute possible. Je suis obligé. Nous y voilà. Nous y voici. Nous y voici. Donc, qu'est-ce que je peux prendre ? Ça, ça ne m'intéresse plus. Si, ça, ça m'intéresse. Pour aller ici. Par contre, le membre d'équipage, là, en jaune, ne m'intéresse plus. 1, 2, 3. Et puis, j'ai 5. Donc, encore une fois, ça, je pourrais le prendre, mais je ne peux pas le placer. Il me faudrait un livre pour le placer. Ce que je peux faire, c'est éventuellement prendre ces deux en espérant avoir un 4 pour faire une suite et prendre le livre. C'est peut-être la meilleure solution. Ou alors, tenter de... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ou utiliser directement cette libellule pour changer la valeur et prendre le livre. C'est peut-être mieux, quoique... J'ai encore un peu de marge. Donc, ça, je n'en ai pas besoin. On est d'accord ? Celui-ci, celui-là, j'en ai besoin. C'est celui-là, que je n'ai pas besoin de celui-ci. Donc, je le jette pour pouvoir relancer ces deux dés. Plutôt, ces deux-là. Et je vais tenter d'avoir la suite. Je suis un peu perplexe, en fait. Je suis perdu parce que j'aimerais aussi avoir celle-là. Mais je ne peux pas la placer encore, celle-là. Non, il me faut vraiment le livre. Donc, pour avoir le livre, il me faut que je lance ces deux. Et espérer avoir un quatre. Donc, on va les placer là-haut. J'espère avoir un quatre. Non. Mais je peux utiliser une libellule. J'utilise une libellule. Je transforme ce six en quatre. J'ai bien la suite qu'il me faut pour prendre ce livre. Et je m'arrête là pour ce tour. Allez, on remet des cartes. Ça, ça m'intéresse. Et puis ça, ça m'intéresse aussi. Maintenant que j'ai le livre pour pouvoir le mettre en réserve. Allez, on lance. Qu'est-ce que j'ai ? 5-5. J'ai deux suites. Quoi ? Deux. Est-ce que je vais le prendre ? Est-ce que je prends ces cartes ? Quoi, cette carte et que je la mets en réserve ? Ce qui me permettrait de faire tourner. Mais il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, en fait, dans ce paquet. Puisque là, on voit exactement ce qui va arriver dans ce paquet. Soit ce membre d'équipage qui est déjà là. Soit le plan de ce navire qui est déjà là. Soit ce matériel qui ne m'intéresse pas, en fait. Donc, ça ne me servirait pas à grand-chose de prendre celle-là pour la mettre en réserve. Sauf que je l'ai stockée. Ça ne me fait pas circuler les cartes. C'est ce que je veux dire. Là, j'ai besoin d'avoir celle-ci. Est-ce que je peux presque l'avoir avec 2-4 ? Si j'ai un 3 ou si j'ai un 6, est-ce que... Ben, on va tenter ça. On va tenter ça. Donc, celle-ci, on va la remettre. Oui, on va la remettre. Ou alors, j'utilise mon livre. Non, on va la remettre comme ça. Non, je vais utiliser mon livre. Allez. J'utilise mon livre pour relancer mes dés jusqu'à 3 fois. Ça, ça vient ici. Et je vais relancer ces 2 dés. 6 et 3. Ben, c'est parfait. J'ai toute la suite. C'est exactement ce qu'il me fallait pour aller prendre ceci qui vient ici. Voilà. Voilà. Ça, j'en ai besoin pour aller ici. Et ça, j'en ai besoin pour ici. Et ensuite, j'ai les besoins des membres d'équipage. Donc, j'ai toutes les cartes qui sont sorties. Maintenant, c'est... Est-ce que je vais réussir à avoir les combinaisons possibles avec les dés ? C'est toute la question. On va voir ça. 5, 5. 4, 3, 2 et 6. C'est exactement ce qu'il me faut pour ceci. C'est parfait. Parfait. Donc, on remet. On continue. Un dés qui allait partir. Heureusement, il est resté sur la table. Qu'est-ce qu'on a ? 2, 3, 4, 5. 5, 5 et 2. Donc, on a un trio qui me permet d'avoir cette carte. Et qui me permet donc de construire cette machine. Parfait. Tout ça, ça retourne dans les paquets respectifs. C'est où ? Ça, ça va ici. Ça, ça va ici. Et ça, ça va aussi ici. J'ai plus que cette machine à construire. On y est presque là, les amis. On y est presque. Ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment cette carte et l'une de ces deux cartes. Et ça sera gagné. On y est presque. Et j'ai encore une libellule. Ça, c'est cool. Alors, on a un trio de 5. Et on a ici. Nous, on veut vraiment avoir cette carte pour l'instant. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais... J'hésite à... Non, j'ai encore un peu de marge. Donc, je vais relancer mes dés en défaussant celle-ci. Je vais relancer ici. Ouais, c'est parfait. J'ai mes 4, 5. Donc, je peux prendre ceci. C'est parfait. Et il ne me reste plus qu'à mettre un membre d'équipage pour remporter le jeu. Remporter la partie. Allez, on y va pour éventuellement le dernier tour. Ça devrait bien se passer puisque j'ai ma libellule. Ça serait vraiment pas de bol si je n'y arrive pas. Et là, j'y suis arrivé. J'ai mes 2 paires. J'ai même 3 paires. Donc, je peux prendre cette carte. J'ai complété mon dernier engin. Il arrive face visible. Tout ça, normalement, ça retourne dans les défauts respectifs. Et on a réussi. C'est incroyable. On y est arrivé. Donc, si je me rappelle bien, on a gagné Onirim. On a gagné Sylvion. Il y avait une toute petite erreur. Je le sais. On a perdu à Castellion. On a réussi Notilion. Et on a réussi ici à Aérion. Plutôt pas mal. 4 sur 5. Je suis assez content de ma série. Donc, dans cette boîte, je vous le disais, il y a tout un tas d'extensions. Je ne vais pas pouvoir vous les expliquer toutes. Il y a une extension avec des oiseaux-marteaux, par exemple, qui vont nous demander de détruire des petits nuages. Il va falloir détruire ces petits nuages en combinant la valeur que l'on a sur nos dés plus la valeur de nos oiseaux-marteaux. Plus on a d'oiseaux-marteaux, plus on a des valeurs. Et pour gagner la partie, il faut à la fois construire nos 6 engins volants, mais aussi détruire ces petits nuages. Je ne sais pas comment on les appelle. Rochers. Il y a aussi les œufs de ces oiseaux. Il y a des sabliers qui nous donnent plus de temps, mais il va falloir aussi les collecter pour pouvoir remporter la partie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme extension ? Il y a pas mal de choses, finalement. Il y a des ouvriers qu'il va falloir payer aussi pendant la partie, en les payant avec la valeur des dés. On va devoir construire des petits pontons, des chantiers plutôt, pour pouvoir les construire. Et puis des cartes assez inquiétantes qui sont les repères ou les repères du mal de notre ennemi qu'il va falloir traquer au fur et à mesure. Et tout ça, ça rapporte pas mal de rejouabilité à ce jeu. Des fois, ça apporte de la difficulté. Des fois, ça apporte un peu plus de flexibilité ou de souplesse dans la partie. C'est selon. Bref, ça s'appelle Aérion. On a remporté notre partie, notre contrat. Moi, j'aime plutôt pas mal. Comme je l'ai dit, il y a pas mal de hasards, évidemment, avec les dés. Je pense que là, le hasard a clairement tourné en notre faveur, ce qui a permis de voir la partie jusqu'au bout, une partie victorieuse. J'en suis plutôt satisfait. Donc, merci beaucoup, encore une fois, de m'avoir suivi jusqu'à la fin de notre exploration de l'univers. Merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines publications. N'hésitez pas non plus à regarder dans le descriptif de cette vidéo. Vous trouverez un lien qui vous transportera vers une page où vous pourrez faire un petit don vers extralife.fr. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous parlerons d'un tout autre jeu. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501